Salut tout le monde, et salut Dôme, je vais répondre à la question que tu poses, ça peut être utile aussi à plein d'autres personnes je pense. Donc voilà le Dôme du 6E, je sais que tu l'affectionnes particulièrement. À ma sauce, donc, avec le BWAP, le volume profile, les récentes ASC, les récentes bits de volume, et tout le tintouin. Après, les couleurs, les goûts et les couleurs, c'est chacun, c'est chacun qui voit. Excusez-moi, je suis en train de... Voilà, ok. Donc, première partie, dans ce Dôme. Les colonnes, buy, sell, pnl, last, récentes bits de volume, récentes ASC volume, où est-ce qu'on les trouve et comment on les positionne ? On les trouve tout simplement dans l'onglet trade, et tout en bas, customize, thread, dom, colonne. Ici, vous avez toutes les colonnes. D'accord ? Donc, vous allez les chercher ici à gauche, et vous les ajoutez dans le Dôme, dans la case de droite, ici. Donc, le bit size by colonne, la colonne by, ici. Vous allez les chercher là, et vous l'additionnez à droite. Le récent bit volume, moi, je les ai mis juste après. Après, il y a le prix, recent ASC volume, ASC size, sell column, last size, et profit and loss. Moi, c'est comme ça que j'ai organisé le truc, mais vous pouvez tout à fait changer l'ordre des colonnes, comme vous aimez que ce soit organisé. Par exemple, pour faire un truc simple, le profit and loss, on peut le mettre de côté. Tac. Il se retrouvera ici. D'accord ? Ça, après, c'est chacun qui voit. Il y en a qui vont aimer avoir le prix ici, avec les ordres limites OBD et ALASC, juste après les uns, derrière les autres. Il y en a qui vont s'organiser ça complètement autrement. Moi, j'aime bien, j'aime bien comme ça, avec le PNL, de l'autre côté. C'est la façon la plus classique, je pense, d'organiser un dôme. Pour ensuite, les couleurs de ces colonnes. Donc, ça, c'est là pour rentrer dans le détail, pour ceux qui ne savent pas, quand même, avant de passer rapidement là-dessus. La colonne BY, c'est le petit onglet ici. Bid size, boy colonne, left-handing, qu'il faut mettre. La colonne sell, c'est le petit onglet ask size, sell colonne, right-handing, qu'il faut mettre ici. Les prix au milieu, c'est le petit onglet price, qu'il faut ajouter ici, à droite. Les récentes bid volume, c'est-à-dire les ordres marché qui viennent frapper le bid, les ordres limites, au bid. C'est bid, récent bid volume, left-handing. Vous les mettez juste à côté du bid size, boy colonne, c'est-à-dire ici. Les récent ask volume, vous les mettez ici, à côté des ordres limites, un ask. Ce sont les ordres marché qui viennent taper l'ask. La last size, c'est le dernier nombre de contrats qui vient d'être exécuté sur le niveau. Vous le mettez où vous voulez, moi j'aime bien le mettre ici, sur la droite. Et le profit and loss, c'est le profit and loss qui va s'afficher quand vous allez rentrer en trade. Par exemple, là, on est sur S1, on pourrait se mettre un ordre d'achat limite sur S1. Et si on y va, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Si on est exécuté, on verra comment s'affiche le PNN. Je continue. Alors, pour le réglage des couleurs de toutes ces colonnes. Je ne parle pas encore du volume profile, je ne parle que du DOM ici. Là, c'est dans l'onglet Chart, Graphic Setting. Et là, vous avez Thread Dome Last Price Quantity Text. C'est la couleur du texte au niveau du dernier prix, ici. Le background, que moi j'ai mis en vert, ici. Donc, vous changez ici, vous cliquez sur Color. Et par exemple, vous mettez votre background, la couleur que vous voulez, par exemple en rouge. Vous appliquez, et vous avez votre background qui se retrouve en rouge. Moi, j'aime bien le voir en vert marron. Ensuite, Thread Dome Grid, c'est la couleur des lignes, que vous voyez là dans le DOM, que j'ai mis en noir. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Thread Dome Boy Column Background, c'est le background de la colonne Boy, que j'ai mis en bleu. Mais on peut tout à fait la mettre en verte, par exemple. Voilà. Je vais me la remettre en bleu. Thread Dome Boy Column Line, c'est les lignes verticales sur la droite et sur la gauche de la colonne. On peut les mettre en rouge pour vous les montrer, pour vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est ces lignes-là, celle-ci et celle-ci. Moi, je les mets en noir, comme le reste. Et de l'autre côté, pareil, le Cell Column Background, c'est la couleur en arrière dans le background de la colonne Cell. Le Cell Column Line, c'est la couleur des lignes de ce côté-là. Le Bit Column Background, alors là, on s'en fout. Le Ask Column Background, on s'en fout aussi. C'est en dessous, Ask Background. C'est-à-dire la couleur qu'il va y avoir au niveau des Ask, des ordres limites à l'Ask, sur les 10 niveaux de prix ici. La couleur en arrière-fond. Bon, là, mais moi, je l'ai mise en blanc. Vous pouvez la mettre, par exemple, en jaune. Faites ce que vous voulez. Ah oui, oui, non, non, non. Le Thread Dome Ask Background, c'est... Et le Thread Dome Bid Background, c'est pour séparer le Dome en deux. Thread Dome Ask Background, c'est une couleur qui fera tout au-dessus des prix. Et le Thread Dome Bid Background, c'est une couleur qui sera en dessous des prix. C'est pour bien séparer le côté Ask ou du côté Bid. Moi, je préfère que ça reste en blanc. Excusez-moi. Je fais une erreur là. C'est en dessous que... C'est le Ask Def Background, là. La couleur qu'il y a en dessous, en arrière-plan, ici, au niveau des Ask. Et le Bid Def Background, c'est la couleur qui a en arrière-plan des 10 niveaux de l'ordre limite, ici, au Bid. Donc, moi, je le mets en blanc, mais vous pouvez tout à fait le mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, en jaune, pour vous montrer ce que ça donnerait. Vous voyez, là, c'est jaune. Et le Bid Def Background, on le mettra en jaune. Hop. On applique. Et on se retrouverait avec un arrière-plan jaune. Bon. Après, c'est une question de goût. Moi, je n'aime pas trop. Je me mets en blanc. Je préfère. Donc, Bid Def Background et Ask Def Background. Ensuite, les volumes, c'est-à-dire les ordres limites qui sont inscrits dans ces 10 niveaux de prix, c'est Ask Def Volume. Vous les mettez de la couleur que vous voulez. Donc, en général, à l'ASK, on les met en rouge, comme là, ici. Et en Bid, on les met, en général, soit en vert, soit en bleu. Voilà. Par exemple, là, on peut les changer et on peut les mettre en vert. Hop. Vous voyez ? TreadDomBid Def Volume. Et TreadDom Ask Def Volume pour les ordres à l'ASK. Je vais me les remettre en bleu. Et là, tout y est. La couleur des Récent Volume Ask et des Récent Volume Bid, c'est pareil. C'est le même principe. Ça serait également ici. Vous voyez ? Récent Bid Volume, Récent Ask Volume. Donc, Récent Bid Volume rouge, Récent Ask Volume. OK. Ensuite, qu'est-ce qui resterait à montrer au niveau de ce DOM ? Ben, c'est tout. Là, vous voyez, il y a des barres, des histogrammes en dessous, les ordres limites. C'est pour montrer, d'un coup d'œil visuel, le nombre d'ordres limites sous forme de barres à chaque niveau de prix. Donc, on voit qu'à ce niveau de prix-là, il y en a plus qu'à ce niveau de prix-là, par exemple. OK. Voilà. Other. Alors là, ça ne nous concerne pas. Pour, dans le DOM, pour changer la taille du style et de la police, la taille, le style et la police, c'est ici. Et ici, Chartex Font, vous pouvez également changer. Hop. Bon, il vaut mieux mettre plus petit. C'est plus sympathique. Et pour ceux qui ont une mauvaise vue, vous pouvez mettre gros comme ça, mais moi, je vous conseille de me voler une fonte, de mettre sur 10, c'est suffisant. Hop. Voilà. Alors, après, écoutez, je vais enlever mon ordre parce qu'on n'a pas été pris. Je l'enlève. Ensuite, pour mettre le volume profile sur le côté, c'est tout simple. On va dans Chart, on tape Study. Et là, on a Previews, Close Line et Volume by Price. C'est le volume by Price. On l'additionne. Donc, on le fait passer de la colonne de gauche à la colonne de droite en cliquant sur Add. Et ensuite, vous le réglez comme bon vous semble, c'est comme un graphique. Il faut le mettre sur From Session, par volume bar, évidemment 1. Après, vous le mettez sur From Session Start Time to End. Et vous mettez les horaires de votre session, Start Time, minuit, End Time, 23h59 pour le 6E. Ensuite, vous pouvez régler l'épaisseur du volume combo. Plus vous mettrez une valeur importante, plus les pics et les creux seront accentués. Volume bar, which pourcentage. Vous pouvez soit le mettre comme ceci à droite, soit le mettre de l'autre côté. En mettant Right Alling Volume bar, No. Après, ça c'est une question de préférence également. Vous voyez, quand vous cliquez No sur Right Alling Volume bar, il se met comme ça. Après, ça c'est pareil, chacun voit le midi à sa porte. Donc, on retourne dans Study. Volume by Price, Setting. Et moi, je le remets comme j'aime. C'est-à-dire Right Alling Volume bar, Yes. Et puis ensuite, pour les couleurs, c'est un ensemble graph, comme n'importe quel autre graphique. Ça, vous le savez, il n'y a pas de souci. Même, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai dites que vous le savez déjà. Mais bon, voilà, c'est un peu pour tout le monde. OK. Donc ensuite, pour ajouter un VWAP ou des points pivots, par exemple, toujours dans Study. Tu cliques Study et tu vas dans Add Custom Study. Tu cherches points pivots ou VWAP. On va taper V, on va chercher VWAP. Voilà. Tu l'additionnes et elle va se retrouver ici. Et là, après, tu te règles dans tes settings. VWAP, tu te mets la couleur que tu veux. Moi, je préfère mettre Dash que Line. Parce que dès qu'elle va changer de niveau, ça va faire un décalage case par case. Ça ne va pas faire une ligne continue. Je préfère que ça se décale case par case en suivant les prix. Donc je préfère le Dash. Et je mets une épaisseur assez franche pour que ça remplisse la case complètement. pour bien l'avoir. Donc là, je clique OK. J'applique. Et voilà donc mon VWAP ici. Avec, dans la case des prix du DOM, le prix qui est surligné de la couleur du VWAP. D'accord ? Alors pour ce faire, il faut que tu coches Value Label. Value Label, tu coches Show et tu mets Value Scale. Tu vois ? Value Label, tu coches Show et tu mets Value Scale. Tu peux le faire pour toutes les standards d'éviation. Je peux prendre celle-là, par exemple. Je mets Value Label, Value Scale. Celle-ci, pareil, Value Label, Value Scale. Celle-ci, Value Label, Value Scale. Celle-ci, Value Label, Value Scale. Pareil pour toutes les autres. Et comme ça, je vais retrouver toutes mes standards d'éviation. On peut différencier les quatre en leur donnant une autre couleur. Par exemple, orange. Voilà. Et je vais avoir toutes mes standards d'éviation qui vont apparaître sur le côté et également dans mon DOM. Avec les valeurs. Tu vois ? La standard d'éviation 4 moins. Ici. Et la standard d'éviation 4 plus. Ici. Et la 3, la 2 et la 1. Ici. Et là, moins 3, moins 2 et moins 1. Ici. Tu vas avoir également la value area volume basse qui va apparaître ici, en bleu. Parce que je l'ai mise en bleu. Mais tu la mets dans la couleur que tu veux. Et ici. On ne la voit pas parce qu'elle est cachée par le point pivot. Donc là, il y a un beau niveau. On a une standard d'éviation. Le point pivot et la value area haute du jour. On a un bon niveau là. Et les points pivot, tu vois que j'ai mis qui apparaissent également. Donc ici. En tant que nom. S1, point pivot. Et ici. En tant que valeur numérique. Au niveau des prix, c'est surligné. De la couleur. Donc là, il faut cocher name label. Et cocher value label. Show. Show. Pour avoir le nom. Et la couleur ici. Voilà. Et là, et là, t'as tout. Et là, t'as tout pour... Alors après, les couleurs, c'est comme je dis, les couleurs, c'est une question de choix. Bon alors, ici, on retrouve le spread. Le pourcentage d'ordre de limite ici et le pourcentage d'ordre limite ici. Et le nombre. Là, c'est en pourcentage et là, c'est en nombre d'ordre limite. D'accord ? Et là, t'as le spread. Alors ça, c'est en cochant je ne sais plus où. Je ne sais plus où c'est. Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher. Mais bon, c'est quelque part où on te demande si tu veux voir ces infos-là. Je ne sais plus où c'est. C'est pas là. Bref, en cherchant un petit peu, tu retrouves. Tu vois, ça doit être dans ces coins. Voilà, c'est là. Display DOM DEF total. Display DOM DEF pourcentage. Et display DOM SPREAD. Et display volume bar for bit as size. Moi, j'ai tout mis. Voilà. Comme ça, ça me montre tout. Voilà, il y a toutes les infos et on peut en mettre bien d'autres. On peut mettre le cumulative light size. Là, c'est le last size tout court. Mais on peut mettre le cumulative la size. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va revenir sur un niveau, c'est le cumul des positions qui ont été prises qui va apparaître et non pas seulement la dernière position ou les derniers contrats pris. Et puis, plein d'autres trucs. Il faut tester. Il faut aller dans Customize Freedom Colon. Il y a plein de choses. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes que je ne connais pas, que je n'ai pas mises qui sont intéressantes et qui sont à mettre. Il faut regarder. Regardez. Voilà. Chox. J'espère que ça répond en tous les cas. Mon dôme n'est pas beau, on est bien d'accord. Mais c'était juste pour l'explication. Il est très moche. 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 Il est très moche.